Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de convexité ou plus précisément de concavité et de fonctions racines carrées. On a deux inégalités à prouver et on va se servir des notions de convexité qu'on a vues pour les exploiter et arriver à en tirer les résultats voulus. Donc je vous mets en fiche les formats courts et puis on se retrouve juste après la pause générique. Première question. On vous demande de montrer que pour tout réel positif A et B, racine de A plus B, c'est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, racine de A plus racine de B. Première remarque, il y a deux variables, deux inconnues A et B, ou x, y. Il faut que vous pensiez aux inégalités de convexité. Les coefficients devant, on constate qu'il y a du 2, ça peut donner quelques idées. Et petit rappel au passage avant, la racine carrée, c'est une fonction qui est concave. Donc concave sur son domaine de définition, bien sûr, R plus, puisque c'est f et en dessous de ces tangentes, que je dessine en vert, ou au-dessus de ces séquentes, que je dessine en rouge. Pas de point d'inflexion ici, vu qu'elle n'est que concave. Donc justement, f concave sur i, ça veut dire que pour tout x, y ou A et B de i, et pour tout t, notre petite variable entre 0 et 1, on va avoir f de combinaison linéaire de A et B avec des coefficients complémentaires à 1, donc f de ta plus 1 moins tb, qui va être supérieur ou égal à, je sors le t, tf de A plus 1 moins tf de B. C'est ce qu'on appelle une des inégalités de convexité, l'inégalité de concavité. Et je vous renvoie sur le format court pour l'illustration, la démonstration de ce petit point. Donc là, l'idée, c'est de prendre le bon t, et en prenant t égale 1,5 par observation, on constate qu'on a, donc en appliquant la fonction f racine carré, racine de 1,5 de A plus, alors si t vaut 1,5, 1 moins t vaut 1,5 également, donc 1,5 de A plus 1,5 de B, supérieur ou égal à 1,5 de racine de A plus 1,5 de racine de B. Je vais sortir le 1,5 de ma racine dans le membre de gauche. Je me retrouve donc avec racine de 1,5 multipliée par racine de A plus B, supérieur ou égal à, je factorise par 1,5 également, à droite, 1,5, facteur racine de A plus racine de B. Et donc je vais travailler sur ce racine de 1,5 à gauche là, racine de 1,5 c'est tout simplement racine de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et donc, par suite, quand je bascule ce racine de 2 à droite, racine de 2 étant positif, on ne change pas l'ordre, on se retrouve avec l'inégalité voulue. Donc, exploitation de l'inégalité de concavité. Deuxième question, on vous demande de prouver que pour tout réel x positif, racine de x est inférieur ou égal à 1,5 de x plus 1. Alors ici, il n'y a qu'une variable x. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'inégalité de concavité ou de convexité. En prenant une valeur particulière de B, de A, par exemple 0, c'est toujours possible. Mais ici, on va s'orienter sur autre chose. Regardez le symbole inférieur ou égal. Notre fonction est concave. Donc, concave, ça veut dire que la courbe est en dessous de quoi ? Plus petit, en dessous. Le lien est là, en dessous de ces tangentes. Concentrons-nous sur les tangentes. Mais la tangente, en quoi ? Eh bien, en 0, il y a peu de chance, vu qu'elle n'existe pas. La fonction n'est pas dérivable en 0. On va se concentrer sur la tangente en 1. Que vaut la tangente en 1 ? On va l'appeler la tangente au point d'abscisse 1, plutôt. Son équation est y à l'f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, vous le savez, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines de x. On se retrouve donc avec y égale 1 sur 2 racines de 1, facteur de x moins 1 plus racines de 1. C'est-à-dire 1 demi, facteur de x moins 1 plus 1. Ou encore, quand on développe le 1 demi, 1 demi de x plus 1 demi. Parce que moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Si je factorise par 1 demi, je me retrouve avec justement 1 demi de x plus 1. f étant concave sur R+, c'est f est en dessous de ces tangentes. Donc, par suite, quel que soit x appartenant à R+, on va avoir racine de x inférieure ou égale à 1 demi de x plus 1. Voilà quelques utilisations de la concavité et de la convexité pour arriver à prouver des inégalités. J'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas parfait, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501